De qui donc me parlez-vous ? Qui sont ces Romains chez nous ? Vous qui les connaissez si bien, dites-nous donc s'ils sont bien des saints. Sont-ce des envahisseurs venus piller nos demeures ou bien des protecteurs venus taire nos prédateurs ? Bienvenue dans ce premier épisode de British History Tea. Dans ce nouveau format, je me chargerai de vous expliquer d'un point de vue assez global ce qui s'est déroulé sur une tranche d'histoire britannique. Et comme il faut bien commencer quelque part, je vous propose aujourd'hui de parler de l'occupation des Romains. Puisque, bon, j'ai entendu dire que c'était pas vraiment votre tasse de thé. Bah nous, on s'occupe en faisant des Rubik's Cube, parce que c'est sympa, bah voilà, ça nous occupe, quoi. Non, 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 je parlais bien sûr de l'occupation de l'Empire Romain sur le territoire britannique. C'est occupé ! Allez, place au nouveau générique, là, parce que j'en ai marre. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous vois tout de suite me dire, c'est vraiment là que ça commence ? Il s'est rien passé avant, vraiment, là ? Mais si, bien sûr qu'il y avait des choses avant, comme en témoigne par exemple Stonehenge. Cependant, avant, on avait quand même beaucoup moins d'écrits, puisque les peuples celtiques, eux, préféraient se passer leur savoir à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Donc bon, autant trouver des écrits, c'est déjà assez difficile. Autant trouver des oraux, alors là, c'est carrément impossible. Et ce n'est qu'à l'arrivée des Romains sur le territoire britannique qu'on commence à peu près à avoir une idée de ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, en parlant de Druides, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Romains ont envahi le territoire de Grande-Bretagne. Bon, on est d'accord, ce n'est pas vraiment contre les Druides qu'ils avaient quelque chose, mais plutôt contre certaines de leurs pratiques, notamment les sacrifices humains. Puisque pour les Romains, les sacrifices humains, ça montre que le peuple est un peuple barbare. Bon, même si les Romains aussi faisaient des sacrifices humains avant, mais bon, depuis le temps, ils ont mis des patchs, ils se sont mis à arrêter, et du coup, ils poussent tout le monde à arrêter comme ça. Qu'on soit clair, je ne dis pas que pratiquer des sacrifices humains est un acte civilisé, mais est-ce que c'est vraiment le seul critère qui permet de savoir si un peuple est barbare ou non ? Bah, vous avez deux heures. Bref, du coup, les Romains, ils avaient vraiment envie d'envahir la Grande-Bretagne, histoire d'affirmer, une fois de plus, leur supériorité militaire. Alors du coup, les Druides, ça faisait une super bonne excuse. Cependant, en général, quand on imagine une invasion romaine, on s'imagine souvent des milliers de légions qui marchent sur un sol pour imposer leur loi à un seul et unique peuple indigène. Mais bon, ça ne s'est pas exactement déroulé comme ça. Surtout déjà parce qu'en Grande-Bretagne, à l'époque, il n'y avait pas un seul et unique peuple indigène, mais plutôt toute une flopée de peuples qui se foutaient déjà sur la tronche les uns les autres. Alors quand les Romains sont entrés dans le game, ils n'ont pas eu trop de mal à se trouver une petite parcelle de territoire, histoire d'avoir un petit pied-à-terre, passer quelques vacances au frais, tranquille, au bord de la mer, sympa. Ouais, genre en fait, il y a des gens qui passent leurs vacances en Angleterre, quoi. Ouais, mais alors comment ils ont fait pour envahir le territoire britannique sans faire des gros bourrins, quand même ? Eh bien, ils ont adopté une méthode qui avait fait ses preuves sur le continent et qui permet surtout de ne pas avoir trop de résistance en face. Car pour être honnête, si les Romains avaient cherché à envahir le territoire comme des gros bourrins en tuant tout le monde, eh bien, ils n'auraient pas fait le poids et ils se seraient fait démonter la tronche en moins de temps qu'il le faut pour dire Veni, Vidi, Vici. Ils avaient beau avoir une grande armée, ils avaient aussi un énorme territoire à protéger. Et du coup, s'ils concentrent toutes leurs armées sur un seul front, ils laissent les autres fronts à nu. Et ça, les Romains, ils savaient déjà que c'était pas l'idée du siècle. Et s'ils étaient rentrés dans les Celtes en mode « on crame tout », eh bien, les Celtes qui se foutaient sur la gueule jusqu'à présent, ils se seraient tous mis d'accord pour foutre sur la gueule des Romains. Et ça, les Romains, ils voulaient l'éviter, pour des raisons assez évidentes. Alors ils se sont dit « vu que les gars, ils se foutent déjà sur la tronche, profitons-en pour ajouter encore un peu plus de bordel là-dedans ». Alors du coup, ils ont été voir des peuples qui étaient fortement attaqués en leur proposant une offre qu'ils ne pouvaient refuser. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. L'offre en question, c'était « soit tu formes une alliance avec nous, on combat avec toi ceux qui t'attaquent et tu nous paies des taxes, soit tu refuses une alliance avec nous et on aide les autres à te poutrer seulement la tronche ». En fait, les Romains, c'était des mafieux. Carrément. Alors je dis pas, certains ont refusé et ont pris très cher. Mais d'autres ont accepté. Et c'est comme ça que les Romains se sont installés en Grande-Bretagne de manière douce et... Non, pas pacifique en fait, non. Et puis les peuples qui avaient accepté l'alliance, ils n'étaient pas plus mécontents au final. Ils payaient leurs taxes et puis derrière, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis pour les chefs de tribus, eux, ils étaient au chaud, au pépère. Et puis le peuple, je suis sûr qu'ils n'étaient même pas au courant qu'ils faisaient partie de l'Empire romain. Au final, ça a changé plus de choses pour les riches en fait. Mais bon, les Romains au final, ils ont quand même fait un travail sagouin. Ils n'ont même pas conquis la Grande-Bretagne jusqu'au bout, les bolosses. Et pour preuve, ils ont fait un grand mur qu'on appelle Mur d'Adrien pour se séparer de leurs voisins. Histoire de ne pas être trop emmerdés. Et rigolez pas, il y en a qui font encore ça aujourd'hui. Oui, les Romains, ils étaient très méfiants des gens qui vivaient en dehors de leurs frontières. Mais bon, ils auraient dû aussi être un petit peu plus méfiants des gens qui vivaient à l'intérieur de chez eux. Parce qu'ils s'en sont pris plein la tronche à cause d'eux. Mais bon, ça on le verra au prochain épisode. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, la partager sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. Mais maintenant, vous ne pourrez plus dire que l'occupation romaine du territoire britannique n'est pas votre tasse de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada